Salut tout le monde c'est Foozing j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre survie sur le jeu arc donc dans l'épisode précédent on avait fait tout le début de la survie on avait construit du coup la première cabane et on avait passé des niveaux donc on est niveau 43 depuis j'ai créé une armure en fibre c'est assez facile à faire et ça évite que l'on est trop chaud et qu'on perde de la vie parce que dans l'épisode précédent on avait perdu pas mal de vie donc là ça a permis de réparer un petit peu cette erreur là ensuite on va récupérer de la faim j'ai fabriqué également le mobilier qu'on va mettre à l'intérieur de la base et j'ai pris du coup deux niveaux en créant tout ça donc on va les passer en attaque voilà maintenant niveau 45 on va aller placer du coup les meubles donc il y avait des armoires armoires de stockage ça permet donc de pouvoir stocker les différentes ressources c'est très pratique c'est impératif d'en mettre dans vos bases là on va essayer d'en mettre sept en espérant que on dépasse pas le niveau de la fenêtre et on va essayer de les coller au maximum ça va être un peu juste il en reste deux là est ce qu'on peut encore fermer non donc on va ramasser celle ci c'est pas grave on va faire la même chose de l'autre côté voilà hop on va aller tout au bout et on va mettre trois en plus de ce côté là voilà c'est de le mettre au plus près parfait et on a éventuellement alors là je pense pas que ça va passer à si ça va passer pile poil voilà on a mis une bibliothèque qui permet de stocker les schémas on va trouver dans les différents largages mais bon pour l'instant on n'a pas encore dans l'inventaire donc c'est pas très utile pour l'instant et ensuite dans les armoires de stockage on verra ce qu'on met au fur et à mesure mais on a de la place pour mettre des choses et ensuite on a l'établi qui est très utile pour fabriquer des armes donc on va le mettre comme ça mettre ici et du coup on a la place pour passer derrière impeccable donc voilà j'avais récupéré quelques lingots de métal qu'on avait fait chauffer auparavant donc là on en a deux et on va changer le classement voilà et vous pourrez voir que pour faire une pioche il faut de la peau et du bois on a tout ce qu'il faut on va faire du coup une première pioche en métal ce qui va permettre de récupérer plus facilement les ressources et plus de métal donc ça c'est vraiment la première chose à faire on va laisser lingots de métal à l'intérieur avec un peu de bois un peu de fibres on va mettre un peu de pierre un peu de silex on va mettre la pioche dans l'inventaire et celle ci on va la jeter on n'aura plus besoin et on va mettre de la peau voilà ensuite on va préparer dans les pots mortier on va préparer des des pots de narcotiques parce qu'on a le niveau pour faire les flèches donc là on met de la viande viande avariée avec des narco berry et on fabrique 13 pots de narcotiques après il faudra prendre le parasord pour aller en faire un peu plus parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup mais ça suffira pour le début au niveau du poids pour l'instant on est on a 63 de poids on est assez léger ça va permettre de prendre le ptera on va jeter la viande peut-être un peu trop de flèche on va voir si on peut monter sur le ptera on a fait la selle dans la vidéo précédente donc là on peut monter au niveau du poids on est pas mal il a pris deux niveaux on va lui mettre en énergie jeter un petit peu de viande pour qu'il soit plus léger et je vais vous montrer ce que je fais habituellement début de survie donc on va partir au niveau de la carte on va centurer en 70 de latitude et 40 de longitude à peu près on va aller en haut là bas où vous voyez l'arbre en face de la tête du ptera ça va vraiment que l'objectif d'aller là bas alors juste supposer récupérer de l'énergie et en fait ça va permettre de récupérer du cristal très important bon on va devoir se poser assez d'énergie continuer donc c'est pas grave heureusement on se pose pas dans l'eau on va laisser se reposer et ça va permettre de récupérer un tout petit peu de cristal ce qui va permettre de faire la longue vue c'est très pratique pour repérer le niveau des dinosaures et comme on est en survie à une difficulté maximale avant de s'attaquer à quelque chose il faut mieux regarder les niveaux on en profitera aussi pour regarder les niveaux des deux spinaux qui étaient vers chez nous enfin donc on avait vu dans la vidéo précédente il y en a un là bas il y en a un deuxième qui devait être un peu plus loin en direction des marais par là bas donc on ira voir ça juste après l'énergie au max on est reparti je pense qu'on arrivera en haut en une seule fois et ça permettra aussi de récupérer une note explorateur pour prendre quelques niveaux je sais qu'il y en a une tout en haut de la montagne donc on va pouvoir récupérer une j'espère juste qu'on n'aura pas à faire à des raptors alpha parce que c'est possible qu'il y en ait des fois alors il y a des carnots non c'est des iguanodons et des raptors bon c'est pas très grave on va récupérer la boîte du coup voilà parfait et on va prendre du coup les niveaux on va tout mettre en énergie comme ça on sera tranquille peut-être un en vie et puis un en dégâts pour équilibrer un peu les stats niveau 95 donc ça c'est pas mal et du coup les raptors ici hop on va essayer de les tuer oh ils sont plus rapides que prévu on va reprendre l'énergie puis on va continuer de les attaquer on n'aura pas le temps allez 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 j'ai pas vu quel niveau il était mais il a l'air d'être assez fort on va peut-être essayer de le bolas et de le tam pas sûr qu'on puisse on n'a pas encore les flèches narcotiques dommage sinon on aurait pu éventuellement se le faire mais de toute façon il arrive on va faire comme ça on va le manger niveau 55 bon c'était pas trop mal hop normalement on est tranquille on va récupérer ce qu'il y avait dans son inventaire c'est pas mal et du coup on va récupérer du cristal 12 cristal parfait et donc là on est ouais même en 75 de latitude et 48 de longitude on est à cet endroit là sur la carte est ce qu'on voit mieux on voit pas très bien parce que je suis à l'ombre si je vais à la lumière peut-être qu'on verra mieux ouais c'est pas c'est pas fou mais bon voilà on est sur la carte et donc une fois qu'on a récupéré le cristal on peut fabriquer des longues lues donc là on va en faire deux pour être tranquille voilà on va la mettre ici dans l'inventaire et c'était fait attaquer par un combi bon bah typiquement là il y a un parasord on prend la longue vue hop et ça permet de voir son niveau en étant assez loin donc c'est très pratique pour observer le niveau des dinosaures avant de s'en approcher niveau 99 notre terra c'est pas mal hop on va jeter la nourriture voilà voilà et on va aller récupérer euh non on va aller chercher un terra qui a un gros niveau comme ça on pourra se déplacer plus facilement sur la map il faut qu'on arrive à trouver un terra qui a un gros niveau donc on va aller vers l'île aux cailloux où généralement il y a pas mal de terra qui spawnent voilà il y a déjà il y en a deux on va pouvoir regarder au loin les niveaux si on vise bien niveau 50 et niveau 15 donc l'idée c'est vraiment de trouver un niveau 100 120 éventuellement niveau 45 euh en fait je suis en train de réfléchir parce qu'on n'a pas encore fait de flèche narcotique donc si on y va tout de suite il va falloir le faire au lance pierre et je pense que ça va pas passer du coup on va retourner à la base pour fabriquer des flèches narcotiques euh donc je vais retourner à la base et après on va aller à l'île aux cailloux donc je vais faire une petite ellipse et on se retrouve tout de suite après bon et ben finalement euh je pense que j'ai trouvé celui qu'il nous faut donc là il est niveau 110 c'est pas mal euh il y en a deux autres ici niveau 15 et niveau c'est pas mal aussi mais euh alors là le niveau 110 c'est vraiment ce qu'il nous fallait euh donc on va plutôt prendre celui-ci voilà il s'est posé impeccable par contre il y a un spinot juste à côté j'espère qu'il va pas nous attaquer hop je pense que deux flèches ça devrait aller peut-être une troisième niveau 110 bon c'est bon il s'est endormi euh en attendant le ptera s'est fait attaquer par dp gomastax mais là c'est bon par contre faut pas qu'il aille trop près du spinot euh d'ailleurs on va regarder le niveau du spinot qui était vers nous depuis tout à l'heure euh il est niveau 85 bon on va pas s'en approcher pour le moment euh donc là on a un ptera qui est ici on va s'éloigner un petit peu on va aller voir le deuxième spinot euh le niveau du deuxième spinot s'il est vraiment niveau bas on pourra peut-être éventuellement l'attaquer euh niveau 10 niveau 10 euh le ptera à 1000 points de vie c'est pas mal euh pfff non on va éviter pour l'instant on va aller voir s'il y a pas un boa ce sera peut-être plus facile de commencer par un spinot euh ça c'est sûr hop on va prendre l'énergie là bas sur l'île il y en a un niveau 80 euh bah écoute s'il est tout seul on va peut-être aller faire celui-là sauf si on a un par là-bas ah ouais il y en a un là-bas niveau niveau 5 bon plutôt attaquer celui-là voilà parfait on va récupérer tac on va le recroquer une deuxième fois parfait on a eu un peu de reprime la viande supérieure euh du coup on va jeter la viande normale pour ne pas qu'il ait trop de poids voilà et on va aller voir oula il y avait le spinot juste là j'ai oublié ça aurait pu être bien plus grave waouh il était vraiment tout prêt hein je sais pas si on aurait survécu bon on a eu de la chance tant mieux j'espère que l'autre s'est pas approché du ptera sinon on va avoir du mal à s'approcher du ptera euh pour rappel dans les paramètres on est en timing vitesse x5 donc je pense que en une reprime ça pourrait le faire euh éventuellement deux mais ça devrait aller assez vite pour le ptera j'espère juste que ah le spinot il s'est un peu rapproché quand même il faut vite qu'on aille mettre la nourriture et ensuite on repart avec le ptera là il est en train d'attaquer quelque chose là-bas donc faut vraiment pas qu'il s'approche de nous et ça peut aller très très vite donc là on va vite faire mettre la reprime il en a mangé un et 96% donc là il faut qu'il mange une deuxième fois ça devrait aller assez vite euh en attendant on va aller sur l'île aux cailloux comme je vous disais tout à l'heure et on va voir si on arrive à trouver éventuellement un deuxième tera qui a un gros niveau aussi euh là-bas il y en a un dans les air niveau 20 euh là il y en a un autre euh c'était 55 je crois on sait pas ce qu'il nous faut le 110 franchement est pas mal il est un peu près du spinot donc j'espère qu'il va pas se faire croquer pendant qu'on part faire autre chose euh et ça nous permettra aussi de récupérer les les notes explorateurs euh là du coup en fait ça me fait penser que si on récupère les notes explorateurs avec le ptera euh le ptera pourra prendre beaucoup plus vite ses niveaux donc en fait on va plutôt aller récupérer le ptera qui sera niveau euh peut-être 170 après le tami euh niveau 120 ouais il sera il sera proche des niveaux 200 euh on a pris 9 niveaux avec la boîte euh donc on va prendre un petit peu en vie euh énergie euh euh on va mettre 500 de poids voilà niveau 54 c'est pas mal et on va aller récupérer du coup le ptera en espérant euh euh que le spinot ne l'a pas encore attaqué sinon ça peut aller très vite en plus niveau 85 franchement il est costaud je sais pas comment faire pour euh le tam pour l'instant on a pas du tout les armes et le niveau pour euh il se rapproche un peu trop près euh j'espère qu'il l'a pas bouffé j'espère qu'il l'a pas mangé ce serait dommage en plus il va s'approcher assez près je pense parce que là il a l'air d'arriver vers notre direction et en plus il est dans l'eau il ira encore plus vite euh donc là on va juste attendre que le ptera se tam euh et si vraiment il se fait attaquer on ira le protéger en faisant un peu l'appât on ira attaquer le spinot et puis ensuite on on s'écalera un petit peu donc combien le bronteau ? niveau 5 il est pas mal franchement très belle couleur c'est bon parfait alors ce qu'on peut faire voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la selle de celui-là et on va le placer du coup sur le pteranodon qui a un gros niveau hop euh mince elle doit être restée dans son inventaire voilà heureusement qu'on est pas attaqué nickel est-ce que l'autre nous suit ? ouais parfait et ben allez c'est parti on va aller du coup récupérer euh les boîtes sur l'île aux cailloux mais là déjà on est pas mal on est pas mal avec ce pteranodon en plus il va assez vite je pense qu'on pourra les récupérer des notes dans des zones un peu plus difficiles parce que franchement il est vraiment pas mal en plus il a pris un niveau en plus il a pris un niveau on va vraiment le booster en énergie et en plus ils ont le ils ont le coeur parce que ça doit être ou un mâle ouais c'est ça et elle c'était une femelle donc parfait on a eu de la chance pour le coup on va aller récupérer euh les boîtes et en même temps on va regarder le niveau des pteranodon donc niveau 50 c'est pas assez haut euh on va aller récupérer une première boîte qui se trouve euh dans la forêt elle doit être par ici voilà elle est là hop c'est bon on l'a récupéré vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de niveaux et le pteranodon va prendre je pense une bonne vingtaine de niveaux et nous on pourrait prendre aussi pas mal de niveaux d'un coup donc là c'est fond on a pris la première et on va chercher la deuxième sur les quatre les quatre boîtes que je vous avais présenté au moment de faire un petit tuto sur comment bien démarrer une survie sur sur le jeu arc donc sur une des précédentes vidéos je vais montrer l'emplacement de ces quatre boîtes donc là on va les récupérer et le fait d'avoir déjà un dino ça va permettre de booster aussi les stats du dino en plus des nôtres donc ça c'est parfait on en a pris trois hop la quatrième elle est là ah nickel donc l'optera peut-être pas dû venir on va voir si on arrive à s'il peut sortir j'espère qu'il s'est pas bloqué là dedans et donc je crois qu'il a réussi à passer voilà nickel et la dernière est ici voilà on a récupéré les quatre et on va regarder les niveaux du ptera il a pris 43 niveaux truc de fou 43 niveaux on va lui mettre 1500 de vie on va lui mettre de l'énergie à fond 600 on va lui mettre un peu de poids jusqu'à 220 c'est pas mal en attaque on va lui mettre 700 et on va vraiment à fond énergie un peu de vie jusqu'à 2000 ça évitera de le perdre il est déjà niveau 208 et si on regarde nos stats à nous on a pris du coup 16 niveaux grâce à ces notes on va monter la vie et l'énergie pour dépasser les 500 on va dépasser 500 de poids et on va aller chercher un peu plus de vitesse 165 c'est pas mal donc voilà on est déjà niveau 70 pour l'instant on va pas débloquer les engrammes ça sert à rien on a un niveau un peu trop élevé par rapport à l'avancement de la survie donc maintenant qu'on a récupéré les boîtes on va retourner à la base il n'y a pas de pteras sur le chemin c'est pas très grave maintenant qu'on a un pteras qui est vraiment gros level niveau 208 on sera plutôt tranquille pour la suite on pourra se déplacer dans des zones un peu plus dangereuses de la carte pour aller chercher des dinos assez rares on va voir si quand même par chance on tombe sur un autre un autre pteras gros niveau non mais déjà 120 c'était pas mal là je pense qu'avec un pteras comme ça on est plutôt tranquille on se fait attaquer même le spinot le spinot niveau 10 je pense que le pteras le le tue tranquillement ça c'est pas mal en plus ils ont le coeur donc ça veut dire que s'ils s'accouplent si on arrive à faire un oeuf de dinos avec les deux je pense qu'il aura un niveau qui sera justement entre les deux ça peut être pas mal et là il y a un largage jaune qui est en train d'apparaître là-bas je pense qu'on va aller le chercher on va déjà aller prendre le bleu puisque dans les paramètres on avait mis des boîtes qui sont un peu cheatés on va voir si on arrive à trouver des trucs sympas il y a 3 pteras qui sont posés là le haut 20 on avait un qui était là le haut 15 et le 3ème il s'était envolé et là je crois je crois que c'est lui ah merde il était là bon c'est pas grave on va prendre le largage C'est pas ouf ! Et on va essayer de monter ! Parfait ! On va aller prendre le largage jaune, par contre il y a des chances qu'on ait vraiment quelque chose de top ! Et il y a un troisième spinot qui vient de spawn ici niveau 15. Il y a toujours le Baryonyx, franchement, truc de fou ! Trois spinots au même endroit. Première fois que je vois ça. On verra si on le tue au retour, parce que sinon il va peut-être nous gêner. On va attendre que ça se pose, on va aller voir s'il n'y a pas des dinos qui pourraient nous gêner au moment d'ouvrir la boîte. Sinon, il va falloir qu'on les attaque assez vite. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dinos. On va casser les armes pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà, on va aller récupérer l'énergie. Pour l'instant, on ne s'est pas fait attaquer, c'est pas mal. En dessous, il n'y a rien non plus. On va pouvoir récupérer, j'espère, un largage jaune. Je ne sais pas si on a le niveau. On est quand même niveau 70, donc je pense que ça devrait aller. Mais ça peut être un peu plus haut. L'argage jaune, c'est vraiment pas mal. Il est en train de descendre et on est bloqué dans le terra. Je pense qu'on peut le récupérer. Ça devait être niveau 70, ça se trouve. Donc là, on a deux trucs vraiment top. Une selle d'ankylo et une selle de smilodon niveau légendaire. Donc vraiment le top du top. Parfait. J'espère qu'il ne sera pas trop lourd. Non, c'est l'avantage d'avoir un pterra qui soit avec un gros niveau. Ça permet de porter plus de poids. C'est assez pratique. Et en plus, il va vite. Il a de l'énergie. Donc là, maintenant, on est vraiment au top avec ce pterra. On va passer par là. On va voir s'il n'y a pas des raptors par ici. Parce que généralement, il y a des raptors qui spawnent. Ça pourrait être pas mal d'en avoir un pour protéger la base. Non, il y a pas mal de trissés. Il n'y a pas de raptors. Bon, c'est pas grave. On va retourner à la base. Si, on peut peut-être récupérer une autre. Je ne sais plus si on l'avait pris dans la vidéo précédente. Je sais qu'il y en a une par là. En entrée de forêt, peut-être un peu plus par là. Elle n'est pas facile à trouver parce qu'elle est cachée dans les arbres et dans les buissons. Donc, elle est un peu dur à repérer. Il me semble qu'elle est par là. Ça fait une sorte d'arche. Et elle est au milieu de l'arche. Et elle est assez bien cachée. Il me semble qu'elle est par là. Je ne la vois pas. Ah si, elle est là. Ah bah parfait. On a marché dessus. On ne l'avait même pas récupéré encore. Impeccable. Donc une note de plus. On va retourner à la base du coup. On va aller poser le deuxième. Voilà. Et je vais vous montrer aussi une autre note. On va la récupérer. Voilà, parfait. Tant qu'à faire, elle est juste ici en fait. Donc là, il y a un bronteau qui est bloqué dans la roche. Mais en fait, ici, juste à côté de notre base, sur le bout de l'île, sur la pointe qui est en 80 de latitude et 30 de longitude. Vous avez une autre note. On va la récupérer. Voilà, parfait. Du coup, on a pris... Enfin, le Ptera a encore pris 8 points complémentaires. Donc on va lui mettre en énergie. Et là, il atteint 800. Ça, c'est vraiment pas mal. Un petit peu en poids et encore un peu en attaque. L'idée, maintenant, c'est d'aller chercher peut-être un peu plus en attaque. Peut-être les 1000% d'attaque. Ce serait pas mal. Ça, c'est un gacha-clos. C'est un dinosaure qui apparaît que pendant les périodes des fêtes de Noël. Ah merde, je pensais qu'il ne pouvait pas prendre de dégâts. On va essayer de l'attaquer. En fait, quand vous le tuez, vous avez des bonus. Voilà, on l'a eu. Et si on récupère, je ne sais pas, à la hache par exemple, on récupère de la pierre et de la viande supérieure. Voilà. On va être trop lourd. Non, même pas. Ah, le bronteau a réussi à se dégrencer. Il est niveau combien ? Niveau 10. On est bloqués dans le bronteau. Non. On est bloqués dans le bronteau. Ok. Alors là, c'est jamais arrivé ça. Voilà. Donc on va pouvoir se poser. Et on va les faire bouger. Voilà, parfait. Donc là, on est plutôt pas mal avec le Pteras niveau 217. On a un Pteras niveau 101 et un Parasaur niveau 31. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je suis retourné à la base pour faire les flèches narcotiques pour aller chercher l'Optera, j'avais oublié, mais dans le Parasaur, dans la vidéo précédente, on avait laissé des matériaux, et notamment pas mal de shit-in qu'on avait récupéré sur les Trilobits. Et du coup, ça va permettre de faire les armures de shit-in. Hop, on peut faire tout. Donc ça, c'est nickel. On va remettre un peu de peau, un peu de fibre. On a beaucoup de pierres, donc on va les mettre aussi. Voilà. On peut peut-être faire chauffer éventuellement l'Aero Prime pour éviter qu'elle se périme trop vite. C'est assez pratique pour la conserver. Donc là, on va mettre un peu de branchage. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va laisser chauffer rapidement. On va récupérer l'armure en shit-in. Donc on passe d'une armure en fibre à une armure en shit-in, c'est pas mal. J'espère juste qu'elle ne sera pas trop chaude. Sinon, on va être embêté avec les chaleurs sur notre zone. On va stocker les armures ici. Les armures de dino qu'on va récupérer dans le largage. Et ici, on va mettre dans la bibliothèque les plans qu'on va récupérer dans le deuxième largage bleu. Et on va mettre l'armure. Parfait. On a pris 6 niveaux encore. Donc là, on va les mettre 550. Pareil en poids. On va monter les dégâts à plus de 300. Là, on commence vraiment à être pas mal. Niveau 76. On a 1500 points d'engramme. Regardez ce qu'on peut débloquer. On en était resté par là, je pense. Donc on va débloquer tout ce qui est construction en verre. C'est pratique. Construction en métal, pas besoin pour une survie comme ça. Centre d'usinage avec tout ce qui est polymère électronique. Générateur électrique, très important pour la suite de la survie. Le gris industriel avec les lampes, pareil, très important. Qu'est-ce qu'on va prendre aussi ? On va prendre les bolasses à chaîne métallique. On va prendre les lits superposés. La gourde en polymère. Avec les balles de pistolet. On va prendre aussi l'armure de métal du coup. Les balles de fusil d'assaut. Je prends pas les armes parce qu'on va peut-être les trouver dans des largages. Ça ne servira à rien de prendre des points d'engramme pour les débloquer. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et si vraiment il y a besoin, on les débloquera. On va prendre réfrigérateur, climatiseur, celle d'argent à vis, fléchette tranquillisante. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va prendre la tourelle. La selle de Terry. La selle de Spino. La selle de T-rex. Cofre fort. Celle de Kidzal. Et ensuite, on verra. On est déjà niveau 76, mais on n'a pas encore du tout tous ces dinos-là. On est plutôt en avance au niveau des niveaux grâce aux boîtes que tu en avais prises. Et là, du coup, avec notre armure en chitine, il fait trop chaud. Il faudrait qu'on mette un climatiseur éventuellement dans la pièce pour éviter d'avoir trop chaud à chaque fois. Pour l'instant, on va laisser l'armure de tissu. C'est plus pratique. Là, on est du coup à la bonne température. Ça éviterait de perdre trop de vie. Voilà. Du coup, je disais qu'on avait récupéré des ressources dans le Parasor par rapport à la vidéo précédente. Donc la chitine ici, on avait fait de la viande périmée. On en avait fait pas mal, on avait fait 80. Du coup, je les ai fait transformer en pots de narcotiques, plus les viandes qu'on avait faites nous sur cette vidéo. Donc là, il nous reste encore un peu de narcoberry, mais on n'a plus de viande périmée. En tout cas, on a 113 pots de narcotiques, ce qui va permettre de faire 15 flèches narcotiques en plus. Et le reste, vous allez voir, on va pouvoir mettre les pots de narcotiques directement dans l'établi. Voilà. On va les laisser ici. Et en fait, pour faire les fléchettes tranquillisantes, il faudra qu'on fasse des balles de fusil avec des lingots de métal. Pour faire des balles de fusil, il faut de la poudre à canon et des lingots de métal. Il va falloir qu'on aille chercher du métal. Et pour faire la poudre à canon, il faudra utiliser le mortier. Il faudra que l'on fasse de la poudre étincelle avec du silex et de la pierre. Et qu'on fasse également du charbon en faisant chauffer du bois. Donc c'est un peu compliqué à faire, mais ça vaut le coup. Donc voilà, on a quand même fait un épisode assez complet. Dans la prochaine vidéo, on ira farm les ressources pour aller chercher du métal. Pour faire la hache en métal, la pioche en... la lance en métal. Et peut-être éventuellement une arbalète, on verra sur la prochaine vidéo. Donc en tout cas, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada